Non, je serais pas prête à en affronter un d'autre. Pas du tout à propos de ça. C'est assez. On a eu notre quota. Même si la population ne s'y sent pas prête, l'Organisation mondiale de la santé prévient les gouvernements de se préparer à une prochaine pandémie. Une préparation qui passe par l'autonomie, la production nouvelle de vaccins et de masques au pays en sont des exemples. Avant juillet 2020, nous n'avions pas d'outils de production pour faire des masques ici au Canada ou au Québec. Québec a désormais en stock près de 200 millions de masques N95 et de gants chirurgicaux et peaufine sa réaction à une prochaine pandémie. On a un plan de pandémie qui est en émergence. On a validé des choses, même on l'a fait en test réel il y a quelques semaines encore. On l'a vu avec la variolycimienne, on le voit en ce moment avec la rougeole. On est certainement beaucoup plus près. Mais pour la docteure Cécile Tremblay, il reste encore du travail à faire. On n'a pas vraiment vu encore de bilan complet, exhaustif de l'ensemble de la pandémie et des mesures qui ont été mises en place. Un système de santé qui est toujours en pénurie de personnel, qui est toujours en gestion de crise en temps normal, c'est pas un système de santé qui est prêt pour une pandémie. Et même si des améliorations ont été apportées dans les CHSLD, comme la présence d'au moins un gestionnaire dans chacun d'eux, leurs résidents y sont encore vulnérables. On a des taux de postes vacants qui sont très élevés actuellement dans plusieurs CHSLD. Côté médical aussi, parmi les médecins, on a eu l'été passé, il y avait un grand manque de médecins en CHSLD. Et leur vétusté reste un problème. Il y a des travaux pour faire des rénovations dans plusieurs CHSLD, pour améliorer, par exemple, les systèmes de ventilation. Ça, c'est des travaux à longue haleine. On ne verra pas de gros changements l'année prochaine. Des améliorations qui prennent du temps alors que les changements climatiques augmentent les risques d'éclosion de pandémie au cours des années à venir. Ici Élise Allard, Radio-Canada, Montréal.